Bonjour et bienvenue dans Blockchain Révolution. Le terme blockchain regroupe plusieurs notions, mais le véritable sujet est avant tout le protocole de registre distribué. Pour comprendre ce nouveau paradigme de registre, nous allons passer du temps à étudier la plateforme blockchain la plus ancienne et la plus robuste, à savoir celle du bitcoin. Pour démarrer cette série vidéo, nous aurons le plaisir de recevoir Jacques Favier, historien et expert bitcoin, pour nous parler du contexte historique qui a abouti à la naissance de cette nouvelle catégorie de registres distribués ouverts. Bonjour Jacques. Bonjour Vidal. Afin d'introduire le sujet de blockchain, qui est avant tout un protocole de registre distribué ouvert, est-ce que tu peux nous rappeler l'ancienneté de cette notion de registre, ainsi que les mécanismes de protection qui l'ont toujours encadré ? Oui, alors je crois qu'il faut distinguer deux choses, les écritures qui peuvent prendre bien des formes et les registres, qui les enregistrent et qui les centralisent. Mais l'enjeu de la sécurité, il est aussi ancien en la matière que l'écriture. Alors en général, on fait commencer ça aux Assyriens, aux écritures en cunéiforme. On retrouve des véritables coffres-forts d'archives dans lesquels on a des tablettes contrat en argile avec des écritures, donc des petites écritures en forme de clou, cunéiforme, qui sont gravées et qui ne sont pas à proprement parler des documents comptables, mais plutôt des documents commerciaux, des comptes rendus de transaction. « Un tel me doit un chameau » ou des choses comme ça. Et parfois, ça a plus de 6 000 ans. Parfois, des centres de billets à ordre entre marchands ou aussi vis-à-vis du fisc. Ces objets étaient faits pour durer, c'est-à-dire pour ça qu'on les a retrouvés, et il fallait les protéger. Ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve des tablettes en terre cuite enrobés d'une autre surcouche en argile, qui permettait, un peu comme les enveloppes solos, de cacher ce qui est écrit, de le conserver caché. Ce qui est un mécanisme extrêmement ancien, permettant d'assurer la sécurité des écritures. À Rome, si on se rapproche sensiblement de nous, chaque citoyen romain était légalement tenu de tenir pour sa propre famille un compte qui s'appelait le « codex accepti et expensi », c'est-à-dire que ce n'était pas ce qu'on appellerait un document comptable, mais ce qu'on appellerait une sorte de livre de caisse, entrée-sortie. Il existait des banquiers qui tenaient ce qu'on appelait un ratio, c'est-à-dire là aussi un document, et lui aussi sur le modèle du registre d'entrée-sortie. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au niveau de la sécurité des données, c'est que clairement, le codex d'un citoyen romain valait plus que celui de quelqu'un qui n'était pas citoyen romain, donc il y a une question d'autorité, et qu'au niveau des livres de compte et des livres fiscaux de l'Empire, l'empereur en était garant. Alors on peut multiplier les exemples dans la mesure où presque tous les peuples anciens avaient des activités de banque et de commerce, donc des traces écrites. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui la comptabilité, bon, chacun sait que c'est quelque chose qui a inventé la comptabilité en partie double, autour de 1494, par Luca Pacioli, et c'est un système entier rationalisé d'écriture dite en partie double, qui apporte d'elle-même une sorte de sécurité supplémentaire, puisque finalement, les deux colonnes sont censées avoir le même résultat, que si on perd une partie de ses comptes et qu'on est dans des rapports loyaux avec la contrepartie, on peut reconstituer certaines écritures. Ça assure une forme de sécurité. Il est bien évident qu'avec l'apparition en Italie des premières banques, des maisons, que ce soit autour de Sienne ou du Montepaschi, etc., les registres font l'objet d'une protection physique normale. Sur la sécurité, moi j'ai quelque chose à ajouter en tant qu'historien, c'est que les écritures à l'encre ancienne et au parchemin, sur du beau papier, sont moins faciles à modifier que quelques octets sur une mémoire informatique. Autrement dit, une bonne partie de la sécurité de ces écritures venait du fait qu'aller les gratter n'était pas à la portée du premier venu. À présent que nous avons parlé de l'ancienneté de registres, et peut-il nous parler particulièrement du fonctionnement des registres bancaires et de les comparer éventuellement avec le registre particulier de la monnaie décentralisée, dite bitcoin ? Alors là aussi, il faut distinguer. Parce que si la loi a autorisé, progressivement d'ailleurs, et non sans susciter quelques scandales, un établissement de crédit a créé de la monnaie ex nihilo, c'est sous une forme qui est liée à cette tenue du registre. Je suis banquier, je tiens le livre. Vous venez me voir pour emprunter de quoi acheter une maison. J'ouvre deux comptes. L'un où j'écris que je mets l'argent nécessaire sur votre compte, et l'autre où j'écris que vous me devez cet argent. Ça paraît logique. Pourtant, des particuliers sont toujours un peu étonnés, quand ils vont emprunter de l'argent en banque, de voir ouvrir ce second compte. Ce qui est formidable, c'est que le banquier est contrepartie des deux comptes. Et qu'au total, il n'a pas eu besoin de prendre, ni dans son argent à lui, comme le croient certains clients, ni dans l'argent des autres bons clients. Et il a bien créé ex nihilo, cet argent qu'il met à votre disposition, et que vous, en payant la personne qui vous vend la maison, vous vous réinjectez dans le circuit, puisque lui-même va s'acheter des meubles, donner à ses enfants, etc. Ce qui fait qu'une monnaie créée ex nihilo va se diffuser comme une sorte de monnaie, pour de vrai, si je puis dire, dans l'économie. L'argent sorti de rien dans votre banque s'en va vraiment dans l'économie. Il faut bien comprendre que cet argent en banque n'est qu'un jeu d'écriture. C'est-à-dire que l'argent, c'est le registre. Et toujours en partie double. Vous, vous croyez, en regardant votre extrait de compte, que vous possédez 1 000 euros, mais en fait, vous ne possédez qu'une créance de 1 000 euros. Si la banque saute, vous ne possédez qu'une créance à produire, avec une garantie de l'État, dont on peut reparler. C'est une autre histoire. Au contraire, c'est là que la spécificité du registre Bitcoin, avant la technologie de base de données distribuées, etc., avant la cryptographie, avant toute autre chose, le registre de Bitcoin n'est pas un registre en partie double. Quand vous regardez l'adresse, puisque vous ne possédez pas Bitcoin, vous possédez la voie d'accès à une adresse, à une ligne, sur ce registre, il y a un Bitcoin au nom de Jacques Favier, ou un Bitcoin au nom de Vidal, et il n'est pas dû à un tiers. Je vais avoir une comparaison triviale. Comme dans votre frigidaire, vous ouvrez le frigidaire, et une canette de bière, elle est à vous. Ce n'est pas une créance sur de la bière ou sur un marchand de bière. C'est une bière que vous pouvez saisir et boire. Dans le registre de Bitcoin, il n'y a pas de partie double. C'est un inventaire. Alors après, il a d'autres caractéristiques, mais souvent, vous avez des banquiers qui vous disent, mais finalement, notre banque aussi, elle est numérique, notre monnaie, pardon, aussi, elle est numérique, elle est digitale, on peut la programmer, ce qui est plus ou moins vrai. Mais il faut bien voir une chose, c'est que, non, ce qui est digitalisé dans l'argent que vous avez en banque, c'est l'usage que vous pouvez en faire, c'est les applications avec lesquelles vous pouvez vous en servir. Mais la monnaie elle-même est un jeu d'écriture en partie double. Alors que dans le registre de Bitcoin, vous avez un objet qui n'est pas tangible au sens où il est un livre ou une canette de bière, mais c'est un objet qui est digitalement tangible, puisque je peux, effectivement, le pousser du compte de Jacques au compte de Vidal sans l'intervention d'un autre et moi-même, parce que si je veux régler une créance que j'ai vis-à-vis de vous avec de l'argent bancaire, je suis bien obligé à mon banquier de l'envoyer à votre banquier. On retrouve la partie double et donc on est quatre dans l'affaire. L'inventaire de Bitcoin est bien un livre, si j'ose dire, en partie simple. C'est ça qui fait la différence. Merci pour ces éclairages. Mais du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui fait l'essence d'une monnaie ? Alors là, on ne peut pas éviter de citer Aristote et ses trois fonctions, c'est presque canonique. Tout au plus, entre historiens et surtout économistes, on peut se disputer sur l'importance relative ou sur l'ordre de ces trois fonctions. Ce qui fait d'un objet tangible ou non tangible, une monnaie, ces trois attributs. Les trois attributs de la monnaie, c'est d'abord d'être un instrument de mesure de la valeur, ce qu'on appelle un étalon. Ensuite, d'être un instrument qui permet l'échange des services et des biens, le paiement, la libération des dettes. Et c'est enfin d'être un instrument de conservation de la valeur. Alors, certains vont dire que le Bitcoin n'est pas une vraie monnaie, je pense qu'on va y revenir, parce qu'il n'a pas la garantie d'un État et qu'il n'est pas émis par une banque, par un système, banque centrale, banque commerciale. À les écouter, avec ces arguments-là, la pièce d'or, qui était la chose la plus commune qui soit il y a trois, quatre générations, n'était pas non plus une monnaie. En fait, quand les gens disent « Bitcoin n'est pas une monnaie parce qu'elle n'est pas émise par un État », c'est une critique qui peut porter sur d'autres monnaies, c'est de dire que ça n'est pas une monnaie légale. Mais les historiens, puisque vous m'interrogez comme historien, sont en général des gens assez pragmatiques et ils s'en tiennent à un adage qui est « Money is what money does ». On sait assez bien ce que c'est que une monnaie, en fait. Et du coup, est-ce que tu penses que les monnaies digitales des banques répondent bien à ces fonctions ? C'est un peu difficile de répondre parce que les monnaies digitales des banques, ce sont des signes monétaires, ce ne sont pas des monnaies en soi. C'est-à-dire que l'argent que j'ai en banque me permet certes de payer ou de me libérer d'une dette ou on y reviendra d'acquitter mes impôts, mais il n'est pas en lui-même l'étalon de la valeur. Après, est-ce qu'il me permet de conserver ma valeur ? C'est une question qui regarde moins ma relation avec la banque commerciale qui détient mon compte qu'avec la Banque Centrale Européenne qui, elle, est responsable de la stabilité des prix et donc d'une certaine façon de la conservation de la valeur de l'argent. Mais l'argent que j'ai à ma banque n'est pas de la monnaie. C'est mon avoir dans une monnaie qui n'existe plus, qui est intangible vis-à-vis d'un établissement de crédit. La banque X me doit 1000 ou 1 million d'euros et je suis censé pouvoir en disposer à ma guise, je suis censé pouvoir payer avec. Et d'autre part, la Banque Centrale Européenne est censée faire en sorte que cette somme me permette dans 10 ans d'avoir à peu près la même quantité de services et de biens qu'aujourd'hui. Mais en soi, il n'y a pas d'objet tangible qui conserverait sa valeur. D'accord. À présent, j'aimerais que tu nous expliques, selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'on en arrivait à l'idée d'avoir un registre distribué, monétaire, sans institution bancaire à sa tête. Donc je parle bien du bitcoin. D'accord. C'est un peu difficile de savoir ce qui s'est passé dans la tête de quelqu'un dont on ne sait pas qui il est. Mais pour moi, il y a eu la conjonction de plusieurs démarches. D'abord, il y a une démarche... Alors ça va être comme les fonctions d'Aristote, on peut se demander laquelle est la plus importante, quel est le driver, mais qu'importe. On va essayer de distinguer. D'abord, il y a une démarche libertarienne autour de la défense de la vie privée, de la défense de la propriété privée des données, autour de la méfiance vis-à-vis de l'État, mais aussi des grandes firmes du net. Et cette démarche, elle n'a fait que grandir au fur et à mesure que le rêve initial de l'Internet se transformait un peu en 1984, nightmare. Deuxième facteur, une nécessité technique. Parce que finalement, depuis deux générations, on vivait avec la carte plastique, qui a à peu près tous les mérites, sauf une fraude massive que les banques règlent à leur façon, mais qui a une telle fluidité que progressivement, la carte plastique a évacué le chèque et a largement grignoté l'importance du cash dans les transactions. Je dis grignoté parce que l'histoire de la mort du cash est une autre affaire qui tient un peu de la guerre psychologique entre les élites et la population. En revanche, la carte plastique, chacun sait bien qu'on ne peut pas vraiment la glisser dans le PC ou dans le Mac, pas dans le téléphone, malgré divers petits gadgets qui marchent comme ils peuvent, et que, au total, cette fluidité que la carte plastique assure à vos transactions dans une supérette, elle ne les assure pas sur le net en situation de mobilité. Et en fait, ces deux facteurs, méfiance vis-à-vis de la surveillance et besoin d'un mode de paiement fluide en ligne ou en situation de mobilité, elles convergent vers une seule équation. Et c'est ça, je crois, qui fait qu'on est arrivé à cette idée du bitcoin, c'est comment inventer un cash numérique. Parce que le plus simple, si je vous dois un euro, c'est de vous donner une pièce d'un euro. C'est vite fait, et si par hasard la transaction, nous souhaitons qu'elle conserve une certaine discrétion, ça peut être qu'on est deux criminels, de l'État, ça peut être aussi qu'on est deux hommes mariés, qu'on n'a pas envie que nos femmes le sachent, j'en sais rien. Mais cette transaction de la main à la main, elle est rapide, aisée, fluide, et ne permet pas une surveillance par qui que ce soit. Donc l'idée de base, c'était, voilà, est-ce que de téléphone à téléphone, on ne pourrait pas faire passer une pièce, faire passer un billet directement ? Je crois comme ça qu'on en est arrivé à l'idée d'un cash numérique, et donc à l'idée de bitcoin. Le mérite de Satoshi Nakamoto, dans son étude d'octobre 2008, c'est d'avoir résolu toutes les difficultés de cette équation. Un cash intangible. Alors, l'approche d'une monnaie décentralisée, gérée par potentiellement l'ensemble des citoyens, est évoquée dans un courant de pensée, dit de l'école autrichienne. Et du coup, peux-tu nous éclairer sur ce courant de pensée ? Je ne serais pas forcément à l'aise de résumer en une phrase tous les apports de cette école, qui regroupent un certain nombre de penseurs qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, et qui abordent des sujets très nombreux, parmi lesquels le système monétaire et le système bancaire, et n'occupent pas forcément le point central. Le point central, c'est certainement une certaine défiance vis-à-vis de l'État dans la société, et donc dans la création monétaire ou le contrôle des banques. Sur les moyens de limiter la création monétaire, les auteurs que l'on regroupe sous le terme d'école autrichienne sont assez partagés, entre certains qui s'inscrivent en faveur de l'étalon or, et par conséquent d'un système dans lequel les banques, dans la pratique, ne peuvent pas consentir des crédits supérieurs à l'encaisse métallique qu'elles auraient, ce qui est assez proche du système bitcoin, puisque dans la pratique, je ne peux pas vous prêter plus de bitcoin que je n'en détiens concrètement. Et puis d'autres qui sont dans un système dit de banque libre, dans lequel les banques sont en pure concurrence entre elles, sans poids de l'État ou poids d'une banque centrale, elles sont en concurrence non seulement pour des activités de banques commerciales, mais même pour l'émission de signes monétaires, tout ça tenant par les vertus de la saine concurrence. Ce qui me paraît plus difficile à appliquer au bitcoin. Après, l'école autrichienne, c'est, je l'ai dit aussi, un courant de pensée, assez largement libertarien. L'autrichienne, à la suite de certains événements politiques de la fin des années 30, elle est devenue largement une école américaine, et elle a certainement influencé le ou les créateurs de bitcoin. Pour autant, on ne peut pas ni résumer l'école autrichienne à l'étalon or, ni donner l'étalon or entièrement à l'école autrichienne. Je rappelle que le général de Gaulle, qui était tout sauf crypto-anarchiste ou anarcho-capitaliste, tenait l'étalon or pour un régime naturel qui aurait été interrompu simplement par les malheurs du temps, et auquel, dans sa guerre contre les États-Unis d'Amérique et le dollar, il entendait faire appel en disant, l'or conserve sa valeur, l'or est toujours le même, etc. Donc voilà, il y a un rapport évident entre l'école autrichienne et le bitcoin, il ne faut pas non plus en faire un lien fixe. Je reviens sur le bitcoin, et ma question c'est, est-ce que le bitcoin est vraiment une monnaie ? Oui, alors votre question tient entièrement sur le mot « vraiment » en réalité. Mais je vais le mettre de côté un instant, et naturellement réappeler, reconvoquer Aristote pour qu'il vienne à mon aide dans la réflexion. Donc trois questions, trois attributs, trois questions. Premièrement, est-ce qu'on peut mesurer une valeur en bitcoin ? Je veux dire, oui, bien sûr, même si c'est pratiquement rarement le cas. Aujourd'hui, tous les commerçants qui disent « bitcoin accepte DR », qui acceptent le bitcoin en mode de paiement, le font via différents services ou processeurs, qui font que si j'accepte le bitcoin, et que vous me devez le café, je vais convertir les 2,50€ en une poussière de bitcoin, et que vous allez donner les 2,50€, et que, enfin la poussière de bitcoin, pardon, et que moi, presque immédiatement, je vais être crédité des 2,50€. Avec un interfaçage, il y a différents procédés pour le faire, il y a différentes sociétés qui offrent ce service, mais dans la pratique, personne aujourd'hui ne vend le café ou quelque service que ce soit, directement en bitcoin. D'abord parce que je paierai de la TVA, qu'ils vont donc la payer dans la monnaie nationale, etc. Cependant, vous avez des exemples de transactions qui ont été faites en bitcoin, il y en a une que je veux citer, c'est la levée de fonds d'Ethereum. Quand il y a deux ans, j'ai souscrit à Ethereum, j'ai bien obtenu 2000 ethers pour un bitcoin. A aucun moment, on a dit, si le bitcoin monte ou si le bitcoin baisse, vous aurez plus ou moins d'Ether. C'était bien 2000 ethers pour un bitcoin. Et là, le bitcoin a servi d'étalon. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Pratiquement oui, beaucoup de levées de fonds dans la cryptosphère se font en crypto-monnaie, et donc le bitcoin ou l'Ether servent bien d'étalon. Par exemple, la DAO, on avait 100 DAO token pour un Ether. Et puis, de façon plus importante, dans les mentalités, c'est un tout petit monde, mais je crois qu'il faut le signaler, la plupart des traders en crypto-monnaie tradent en bitcoin. Quand j'entends mes amis traders se vanter de leurs gains ou déplorer leurs pertes sur telle ou telle crypto-monnaie, ils le font en citant les prix de la dite crypto-monnaie en bitcoin. Donc, première fonction aristotélicienne, les talons de la valeur, oui, le bitcoin, et peut servir, encore marginalement, mais je pense qu'il peut se développer cet attribut dans sa sphère propre, des talons. Deuxième question, est-ce qu'on peut acheter des biens, des services en bitcoin ? Évidemment, oui. Je veux dire, à peu près comme en monnaie danoise, si ma carte de paiement est branchée sur un compte au Danemark, le commerçant n'en sait rien, ou sur un compte en dollars. Je vais, je tends ma carte, elle est débité dans la monnaie que je détiens, danoise ou américaine, le commerçant est crédité en euros, tout se passe bien. Et en fait, moi, je détiens, alors je ne veux pas faire de publicité pour telle ou telle société, mais je détiens des cartes Visa ou Mastercard qui vont me permettre de vous offrir un café en bas, payer l'Auvernier ou le chinois avec une carte qui ne lui inspirera aucune méfiance. Je me serais servi de mes bitcoins pour le payer en euros, exactement comme je pourrais le faire m'en servant d'une carte Visa sur une banque à Copenhague ou d'une Mastercard sur une carte à New York. Donc, en fait, on peut acheter des biens et des services en bitcoin. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut le faire sans changer ? Je veux dire, la monnaie danoise, elle est acceptée à Copenhague. La monnaie bitcoin, elle est acceptée sans changer de monnaie, pas dans un pays, mais dans une communauté. Je peux me servir de la monnaie danoise à Paris avec une interface de change, je peux me servir de la monnaie danoise à Copenhague sans interface de change. Finalement, le bitcoin, c'est la même chose. Je peux m'en servir auprès d'un, j'ai envie de dire d'un gentil, d'un naïf, avec une interface de change, et je peux m'en servir dans la communauté des gens qui acceptent le bitcoin sans interface de change. En fait, le bitcoin n'est pas une monnaie nationale, c'est une monnaie communautaire et méta-nationale. Troisième question, est la réserve de valeur ? Alors, vous pouvez penser que c'est une affaire de foi. Vous dites, les bitcoiners ont une telle foi dans le bitcoin, qu'ils se disent, je vais acheter du bitcoin, ça conservera sa valeur. C'est une erreur. Ce que vous pouvez dire, c'est qu'ils ont une telle foi qu'ils spéculent, ils achètent le bitcoin à 500 euros dans l'espoir qu'il envahit mille un jour. Et là, vous auriez assez largement raison. Mais la réserve de valeur, c'est différent. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'or est une réserve de valeur ? C'est parce que sa nature ne change pas. En réalité, dans l'or, qu'est-ce qu'il y a ? Si on regarde un Napoléon, aujourd'hui, il vaut quelque chose comme 230 euros. Je ne peux pas vous jurer que dans 10 ans, il vaudra 230 euros. Il en vaudra peut-être 50 ou 500. Par contre, ce que je peux vous jurer, c'est que dans 10 ans, ce Napoléon pèsera toujours 6,45 g d'or à 900 millièmes. Qu'est-ce qu'il en fait une réserve de valeur ? C'est que dans 10 ans, un sac de café ne pourra plus vous permettre de boire du café, qu'une barre de fer sera rouillée. L'or, dans 10 ans, n'aura subi ni fermentation, ni putréfaction, ni oxydation, ni pourrissement. Il sera toujours identique à lui-même dans son essence. Et le bitcoin, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous détenez un bitcoin aujourd'hui, ou si vous le détenez dans 10 ans, vous aurez le même bitcoin avec la même potentialité de bitcoin, avec tout ce qu'un bitcoin peut faire aujourd'hui, il pourra le faire dans 10 ans. Et en ce sens, c'est un or numérique. Le bitcoin que vous avez aujourd'hui, l'État ne l'aura ni amoindri en le multipliant, ni avilie en réduisant sa vertu pratique. Voilà, 3 fois 1, 3, les 3 fonctions d'Aristote sont satisfaites. On peut donc dire que le bitcoin est une monnaie. En plus, j'ajouterais qu'il est divisible, ce que n'est pas le diamant. Ce qui fait que le diamant n'a jamais été une monnaie. Et que, si je voulais tirer contre mon camp, j'ajouterais qu'il est médiocrement fongible, il est un peu fongible. Et c'est une autre question. Alors maintenant, je reviens sur votre vraiment. Est-ce que c'est vraiment ? Il y a 3 niveaux de réponse, je crois. La première, c'est de dire, est-ce que vous parlez comme un gosse ? C'est-à-dire, on le fait pour de vrai ou pour de faux, comme disent les enfants. Et d'une certaine façon, vous pouvez dire, au départ, le bitcoin est une espèce de monnaie de monopoli qui devait servir à quelques joueurs entre eux. D'où, on y reviendra peut-être un jour, l'épisode de la pizza, le moment où la monnaie de jeu commence à servir pour de vrai, pour acheter une vraie pizza. Je pense que dans la question, est-ce que le bitcoin est une vraie monnaie, il y a un second niveau qui est celui, le sens que les femmes attribuent à la grande phrase, est-ce que tu m'aimes ? Oui. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Alors, dans le mépris de Godard, elle dit, est-ce que tu m'aimes entièrement ? Elle n'ose pas dire, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Puis, il y a le troisième sens qui est le sens un peu philosophique ou théologique. Et comme on m'a déjà posé la question, je me suis fait réflexion qu'il y avait une phrase célèbre dans le symbole de Nicée où on dit que le Christ est Dieu n'est de Dieu, vrai Dieu n'est du vrai Dieu. Et où on réplique en rajoutant cette idée de vérité. Et en fait, si on regarde les dictionnaires français, latin, grec, on s'aperçoit que vrai, dans les trois langues, a trois niveaux de signification. Le premier, c'est vrai réel, le sens que lui donnent les gosses quand ils disent qu'on va jouer pour de vrai. Le second, c'est sincère, le sens qu'ils donnent les femmes quand elles disent, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Et puis, le troisième sens, c'est conforme à la loi morale. Et sur ces trois sens, et là, c'est ma réponse à moi, personnellement, je peux vous dire, oui, Bitcoin est vraiment une monnaie. Très bien. Alors, du coup, j'ai une question, puisque c'est vraiment une monnaie. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas payer ses impôts avec, aujourd'hui ? Ça, c'est bien joué. Là, je vais tirer contre mon camp, mais à mes yeux, c'est sans doute la principale faiblesse du Bitcoin. Non pas parce que je serai un fanatique de l'impôt, il en faut, c'est tout. Et je ne vous épargne la toute récente mystique du pacte républicain, qui est un peu suspecte, mais parce que l'impôt joue bien des rôles, au-delà du financement des fonctions régaliennes qui ne sont pas de nature improductives. En régime de cours forcés d'une monnaie, qui ne représente rien qu'elle-même, le billet de 10 euros ne vaut pas 10 euros parce que ma confiance lui attribuerait cette valeur. Je ne suis pas idiot. Ni même parce que l'épicier lui attribuerait cette valeur. Mais parce que l'épicier et moi savons tous deux que ce billet de 10 euros nous permet de nous libérer de 10 euros d'impôt. C'est naturellement le secret le mieux gardé de la monnaie. On n'ose pas le dire parce qu'en régime de monnaie dette, de monnaie signe, de monnaie fiat, comme on dit, il n'y a vraiment que la contrainte, l'impôt et un peu de baratin pour envelopper la farce et attrape. Mais en fait, même en régime de monnaie valeur, la bonne pièce d'or ou d'argent, l'impôt était déjà essentiel. Et l'une des phrases les plus célèbres sur la monnaie est celle du Christ, qui ne s'y trompait pas, qui disait « Rendez à César ce qui est à César ». La monnaie de César, en quel sens elle est la monnaie de César ? César paye les soldats. Un soldat est payé en gros sous. N'oubliez pas, soldat et sous, c'est le même mot latin, solidus. Un soldat est payé en gros sous. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il va au boxon, il paye les prostituées, il paye les épiciers, il paye leur dette, c'est-à-dire leur impôt à César. Et vous apercevez que c'est vraiment la monnaie de César, parce que c'est lui qui l'injecte sur les marchés, c'est lui qui la récupère à la sortie sous forme de taxation. On retrouve exactement cette circulation monétaire dans l'implantation des monnaies, on va dire, modernes, par les colonisateurs en Afrique au XIXe siècle. Le sou, le soldat, le marché, le percepteur, ça forme un tout cohérent. Rendez à César ce qui est à César. L'argent doit tourner et liquide, il doit être vif comme une rivière et non pas stagnant comme une mare d'eau croupie. Malheureusement, rien n'interdit d'accumuler le bitcoin, de le laisser croupir, et pire, de le laisser mourir, parce que je rappelle que si vous oubliez votre trésor de pièce d'or, quelqu'un en héritera plus tard, alors que si vous perdez vos bitcoins et que vous oubliez la clé privée, c'est quelque chose qui est encore mal abordé par la communauté qui est jeune et le bitcoin est récent, mais ça finira par poser un problème. Donc oui, l'absence d'impôts en bitcoin, non pas d'impôts sur le bitcoin, vous m'avez dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas payer ces impôts en bitcoin ? Je paye mes impôts, si je fais des gains en bitcoin et que je suis un bon citoyen, je paierai mes impôts sur ces gains en euros. Mais je ne peux pas et je ne suis pas astreint et il n'existait pas d'impôts en bitcoin, sur le bitcoin qui assurerait cette fonction de cœur aspirant du système financier. Et d'une certaine façon, je crois qu'il faut le regretter. Mais c'est comme ça. Également Jacques, pourrais-tu nous donner ta vision sur les moments clés de la jeune histoire du bitcoin ? Les moments clés, c'est délicat parce qu'elle est encore jeune, mais je dirais que c'est une histoire full of sound and fury, mais pas forcément signifying nothing. Alors bitcoin a d'abord eu une enfance un peu héroïque, presque un peu mythologique. Il est né de pères inconnues. Il y a l'histoire des premiers bitcoins perdus, parce que clairement c'était une monnaie auquel, maintenant on dit, c'est un truc, une Ponzi, ils ont miné ça, ils ont fait fortune. Non, au départ, il n'était pas évident que chaque bitcoin vaudrait un tel prix. Pendant deux, trois ans, le bitcoin ça ne vaut rien. Et donc il y a des gens qui ont perdu leur clé, il y a des gens qui ont même jeté le disque dur. Il y a l'histoire du type qu'on retrouve dans une décharge, en train de rechercher son disque dur, qu'il n'a jamais retrouvé, avec, je crois au cours actuel, quelque chose comme 6 ou 7 millions de dollars, qui sont perdus pour toujours. Et puis il y a la fameuse histoire de la million de dollars pizza, c'est-à-dire le jour où deux ou trois d'entre eux disent, bon, ce serait bien si on pouvait manger avec. Donc ils cherchent, évidemment aucun marchand de pizza n'accepte le bitcoin. Et donc ils lancent sur un forum un appel en disant, est-ce que quelqu'un en échange de tant de bitcoin nous paierait une pizza ? Et la transaction a été faite par un gars à Londres qui a commandé à Papaggio, à San Francisco, deux pizzas pour 10 000 bitcoins. Alors à 500 et quelques dollars le bitcoin, ça fait des pizzas assez onéreuses. Chaque année, les bitcoiners célèbrent le pizza day en mai, qui marque d'une certaine façon la première transaction, le moment où le biais de Monopoly a permis d'acheter des choses dans la rue. Après cette enfance un peu héroïque, il y a malheureusement eu une adolescence un peu satanique. Mangox, le premier escroc français malheureusement, qui gérait une part assez importante des bitcoins en circulation, parce que les gens peuvent détenir leurs bitcoins quelque part, leur adresse sur une clé USB ou sur un morceau de papier, mais peuvent aussi laisser les bitcoins en dépôt chez quelqu'un qui détient la moitié ou toute l'adresse. C'est un peu plus risqué, mais les gens ont l'habitude d'avoir leur argent en banque et ils n'ont pas immédiatement compris que le bitcoin, on ne l'avait pas chez quelqu'un d'autre, on l'avait chez soi. Surtout quand l'autre n'est pas d'une honnêteté à toute épreuve. Donc il y a le scandale de Monopoly, ce qui a quand même beaucoup affecté le bitcoin. Après, il y a eu l'utilisation par le site de la Silk Road du bitcoin pour acheter tout un tas de choses illicites ou criminelles. Ensuite, il y a eu d'autres bêtises, on ne va pas les énumérer. Le plus important, c'est de dire que finalement, l'essentiel des gens qui ont commis des crapuleries ou des grosses bêtises, dorment en taule. Parce qu'on y reviendra peut-être, le bitcoin n'est pas anonyme, mais seulement pseudonyme. Après, le bitcoin est apparu, après son adolescence satanique, comme un jeune homme un peu révolté contre l'état du monde tel qu'il est. Il a joué, on l'a bien vu, un rôle comme alternative possible, par exemple au moment de l'affaire de Chypre. Et donc, il s'est affirmé comme une monnaie qui pourrait être une monnaie anti-système. Aujourd'hui, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que aussi bien les échos que le New York Times soulignent justement le fait que cette période infantile et adolescente est probablement terminée, et que le bitcoin sort de l'obscurité, je ne veux pas dire du dark, parce que ça a un double sens, mais le bitcoin sort de l'obscurité et que c'est aussi des activités spéculatives, des activités de recherche et peut-être l'intérêt d'un autre type de public qui commence à marquer cette seconde période de l'étape du bitcoin, de la vie du bitcoin. Et pour finir, tu peux nous donner ta vision sur le poids de l'anonymat de l'inventeur du bitcoin, Satoshi Nakamoto ? Alors, par définition, un absent ne pèse pas grand-chose, sauf peut-être en psychanalyse. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que son absence est une chance. Et je vais donner deux comparaisons. Que ce soit le peuple élu ou la ville éternelle n'ont pas de fondateurs dont l'historicité ne soit pas largement coupée de mythes ou de mystères. Et ce n'est pas un hasard. Si la ville éternelle, si le peuple élu, ont réussi à afficher une forme de singularité par rapport aux autres peuples ou aux autres villes, parce qu'elles étaient, si je puis dire, libérées du fondateur. Et donc d'une dynastie, d'une révérence, de toutes ces choses qui encombrent l'histoire des autres villes ou des autres peuples. On a beaucoup vanté, à un moment, d'autres devises qui auraient eu une gouvernance plus claire. telle devise, elle est inventée par tel inventeur, on peut aller lui causer. Bref, il y a un boss. Les gens aiment bien qu'il y ait un boss. De récents événements ont plutôt montré que ce boss et son entourage pouvaient peser lourd, eux, dans les décisions. Vous savez que dans la vie, en fait, on n'a pas le choix. On est fils d'eux ou frère d'eux. Et le bitcoin est une monnaie communautaire. Quant à Satoshi, je n'ai pas d'opinion, qu'il soit l'un de ceux qui hurlent qu'ils le sont ou l'un de ceux qui font semblant de dire non, non, ce n'est pas moi suffisamment pour attirer l'attention ou qu'ils se cachent ou alors qu'ils vivent tranquillement en pensant à autre chose. J'ai écrit récemment sur mon blog que son retour était peu possible. Parce que ce serait un peu le colonel Chabert ou revenu d'Elo et qui a du mal à récupérer son rang ou pire encore, Napoléon revenu de Sainte-Hélène dont le romancier Simon Leys imaginait assez joliment qu'il constatait en visitant un asile de fous que n'importe quel fou tenait mieux le rôle de Napoléon que lui-même qui avait vieilli, qui avait un peu tourné la page et donc qui se résignait tranquillement à vivre comme marchand de fruits et légumes dans Paris. Donc je vois mal Satoshi Nakamoto revenir et je pense que finalement, c'est aussi bien comme ça. Très bien. Merci beaucoup Jacques. Merci Vidal. Comme vu en détail dans l'interview de Jacques Favier, le concept de registre est très ancien et concerne tous les domaines. Nous avons parlé de registre de transactions commerciales, de registre de transactions financières, de registre de salaire, de registre d'état civil, de registre national des immatriculations, de registre national des marques et bien plus encore. Ces registres ont évolué au fil du temps. On est passé des pierres, au parchemin, puis au papier pour être actuellement au format numérique. Dans notre ère numérique, les registres sont des fichiers informatiques, le plus souvent des bases de données dites centralisées, à savoir dont la responsabilité de gestion, d'administration, de l'intégrité des données incombe à un seul acteur qui a la confiance de ceux qui consultent le registre. La centralisation pose de nombreux problèmes et entre autres celui de la sécurité, car le gestionnaire unique devient le centre de toutes les attaques. Ce qui introduit une tentation et une idée, celle de la décentralisation, à savoir de diluer la responsabilité de la gestion entre plusieurs acteurs. Cela ne va pas s'en poser de problème puisqu'il faut désormais un algorithme de consensus entre les différents intervenants du registre pour se mettre d'accord sur le contenu validé du registre. Néanmoins, malgré ces difficultés, l'intérêt du registre distribué fait que de nombreux acteurs travaillent sur cette question. Les intérêts du registre distribué sont multiples. Tout d'abord, la durée et le coût unitaire de la transaction. L'automatisation permet un temps d'enregistrement court et l'économie d'une intervention humaine pour valider un enregistrement. La sécurité des données est également accrue. Il n'y a pas de single point of vulnerability puisque, pour pirater le registre distribué, il faut pirater l'ensemble des participants. L'utilisation de la cryptographie renforce également l'intégrité des données. La confiance est également un aspect important du registre distribué car elle est basée sur les principes mathématiques qui sont a priori incorruptibles. Enfin, le registre distribué offre une transparence et une auditabilité. En effet, la structure de données ouverte permet une transparence et une capacité d'audit en temps réel sur chacune des opérations du registre. Et la blockchain dans tout ça ? La blockchain est en fait un mot qui désigne la base de données distribuées et redondées au sein de l'ensemble des participants au registre distribué. Le mot blockchain est également souvent utilisé pour désigner les protocoles de registre distribué ouverts. D'un point de vue technique, nous verrons que le principe de chaîne de bloc ou blockchain n'est qu'un des nombreux composants et aspects du registre distribué ouvert. Cependant, ce terme reste celui qui, par abus de langage, désigne l'ensemble des protocoles de registre distribué. Et pour notre série ? Pour comprendre le registre distribué ouvert ou la blockchain dans le jargon, nous allons dans cette série étudier en détail la plateforme la plus ouverte, la plus avancée et la plus ancienne, à savoir celle du bitcoin. Nous allons découvrir de nombreux aspects du bitcoin. Tout d'abord, la monnaie. Il s'agit d'une unité de compte. Ensuite, le protocole. C'est un protocole peer-to-peer. La blockchain, c'est aussi un registre de données distribuées dans l'ensemble des nœuds du réseau. et également l'aspect réseau puisque le bitcoin est constitué d'un grand nombre de nœuds que nous allons détailler plus tard. Et enfin, l'aspect plateforme. Le bitcoin permet de développer des applications décentralisées. Enfin, après avoir bien compris le bitcoin, nous pourrons aborder d'autres variantes de protocoles et de blockchain. Et à présent, un peu d'histoire sur les initiatives de monnaie électronique avant le bitcoin. Depuis les années 80, de nombreuses tentatives ont eu lieu pour mettre en place une monnaie totalement digitale. Je retiendrai les tentatives suivantes. La monnaie électronique e-cash du mathématicien David Schaum qui créa la société DigiCash en 1989. Il s'agira d'un protocole centralisé et propriétaire, ce qui lui valut de nombreuses difficultés et une faillite en 1998. La monnaie H-cash créée en 1997 il s'agira d'un premier protocole avec un algorithme de preuve de travail que nous verrons et qui sera utilisé dans le bitcoin. Malheureusement, une faillite également. Enfin, le projet Bitgold initié par le cryptographe Nick Zabo en 1998 qui a mis en place un système assez proche du bitcoin mais qui s'avéra trop vulnérable ce qui lui vaudra également sa faillite. Toutes ces tentatives ont mis en lumière un besoin d'un protocole ouvert et totalement décentralisé. En 2008, un autre contexte, celui d'une crise de confiance dans le monde bancaire avec notamment la faillite des de nombreuses banques et celle de la Lehman Brothers crée un contexte particulier à la naissance du bitcoin. En 2008 donc, un certain Satoshi Nakamoto publie un white paper de 8 pages qui décrit entre autres une monnaie électronique sans institution financière un mécanisme de prévention de la double dépense en effet, dans le monde numérique on ne devrait pas être capable de dépenser deux fois la même unité de compte et enfin, il décrit une base de données décentralisée dite blockchain. L'identité de Satoshi Nakamoto n'a jamais été dévoilée. Il existe de nombreuses théories à ce propos et pour ma part, je retiendrai celle que Satoshi Nakamoto est probablement un pseudonyme qui cache une équipe avec de multiples compétences. L'identité réelle de ces personnes importe peu car elle ne contrôle pas le réseau bitcoin. Et depuis sa naissance en 2008, la thématique du bitcoin et de sa technologie de la blockchain a connu une très forte traction. De nombreuses personnalités ont exprimé leur fascination et leur admiration envers le bitcoin. Bill Gates qualifie le bitcoin de tour de force technologique. John McAfee affirme que les gouvernements mondiaux vont devoir s'adapter à l'ère post-bitcoin. Eric Schmidt, le CEO de Google, retient du bitcoin qu'il s'agit de la première fois qu'on est capable de résoudre la question de la double dépense. Enfin, le créateur de Gmail compare le bitcoin au TCPIP de la monnaie. Il aborde ainsi l'aspect protocolaire du bitcoin. En regardant les tendances de Google, nous voyons que la traction démarre en 2011 et que celle-ci est fluctuante en fonction de l'actualité. Le terme blockchain connaît également une croissance forte mais un peu plus tard. La capitalisation boursière du bitcoin connaît également les mêmes fluctuations. celle-ci atteint aujourd'hui les 10 milliards de dollars. Les investisseurs s'intéressent également à cette thématique. En 2015, près d'un demi-milliard a été investi dans les start-up de l'univers bitcoin et blockchain. Dans les 24 derniers mois, plus d'un milliard 100 millions a été investi dans les start-up bitcoin et blockchain. Ce sujet a une traction tellement forte qu'il intéresse également les entreprises. La Linux Fondation, avec un support important de la société IBM, planche sur la mise en place d'un standard open source qui correspond aux besoins des entreprises. Ce qui signifie un logiciel de qualité industrielle et paramétrable pour chaque type de besoin. La vision de la Linux Fondation est que cette technologie de registre distribuée est une sorte de nouveau système d'exploitation d'une génération nouvelle d'applications transactionnelles qui mettra en œuvre de la confiance et de la transparence. Il est donc nécessaire de mettre en place un travail collaboratif qui implique l'ensemble des acteurs susceptibles de faire partie d'un tel réseau pair-à-pair. Le projet Hyperledger est sponsorisé par des grands acteurs, aussi bien de la finance, des banques, de l'Internet des objets, voire de la logistique. Parmi les sponsors de marques, on trouve IBM, JP Morgan, Accenture, Intel et même la bourse allemande, la Deutsche Börse. Les acteurs du cloud sont également de la partie. Microsoft Azure a récemment lancé une offre dite Blockchain as a Service. Elle a vocation à permettre aux entreprises de créer un registre distribué ouvert à faible coût afin d'expérimenter cette technologie révolutionnaire. Enfin, de nombreux acteurs expérimentent la blockchain. Je retiendrai l'expérimentation de la Nasdaq qui, avec la startup Chain, utilise une technologie blockchain pour échanger des titres de propriété de manière plus rapide et plus économe. À présent, je vais pouvoir aborder les notions de base qui permettent de comprendre ce qu'est le Bitcoin. La première est la distinction entre la monnaie Bitcoin et le protocole Bitcoin. Premier appel, le mot Bitcoin désigne à la fois la monnaie Bitcoin mais également le protocole Bitcoin. Quand on parle de monnaie, en général, on écrit Bitcoin avec un petit B alors que pour le protocole, on l'écrit avec un grand B, un peu comme l'Internet. La monnaie Bitcoin est utilisée dans les échanges marchands ou par des individus. Elle est utilisée à travers des portefeuilles. Elle est désignée souvent par l'acronyme BTC, très rarement par XBT et c'est une monnaie déflationniste, c'est-à-dire qu'à terme, on n'aura qu'un nombre limité de Bitcoin en circulation, environ 21 millions et c'est une monnaie divisible jusqu'au Satoshi, le Satoshi étant 1 cent millionième de Bitcoin. Le protocole Bitcoin, quant à lui, c'est l'ensemble des règles qui permettent aux différents nœuds du réseau Bitcoin de fonctionner ensemble. Le protocole Bitcoin désigne l'architecture générale du réseau, l'algorithme de consensus et les messages que les nœuds peuvent échanger entre eux, le fonctionnement des portefeuilles, la façon d'utiliser la cryptographie et notamment les clés publiques et clés privées et également les règles d'émissions monétaires. Une autre notion importante du Bitcoin est celle de la décentralisation. C'est un mot que l'on entendra beaucoup dans l'univers du Bitcoin et de la blockchain. Tout d'abord, il est à noter que cette notion de décentralisation n'est pas nouvelle. C'est au contraire la forme originelle d'organisation qui est le fait de traiter de personne à personne, de père à père. L'invention a été de centraliser car cela a permis aux villes de s'organiser et de grandir en taille. La centralisation est une organisation qui fonctionne en pyramide et qui est très efficace car elle permet à un grand nombre de personnes de prendre des décisions rapidement. Mais cette forme d'organisation a un défaut. Plus elle grandit, plus elle peut s'avérer fragile voire même corrompue. La question de la centralisation et de décentralisation est donc un sujet majeur d'architecture du pouvoir voire même un sujet politique. Donc revenons au Bitcoin. La décentralisation dans le Bitcoin est bien le fait qu'il n'y a pas d'acteur particulier qui contrôle le système. Il y a plusieurs facettes dans la décentralisation du Bitcoin. La première est au niveau du réseau. Tout le monde peut rentrer dans ce réseau et à moindre investissement. Pour une autre catégorie de nœuds qu'on appelle les mineurs qui valident les transactions Bitcoin, c'est également vrai. En pratique, le niveau d'investissement requis pour être un mineur Bitcoin fait qu'on a inévitablement une concentration des pouvoirs au sein d'un nombre limité d'acteurs. La décentralisation est également au niveau du logiciel. Le Bitcoin est un logiciel open source auquel tout le monde peut contribuer, même vous, car on peut simplement proposer des traductions sur les wallets. En pratique, le pouvoir reste concentré au sein d'un nombre limité de personnes qui sont les corps développeurs. Cela n'est pas forcément une difficulté car le logiciel proposé par les corps développeurs n'est pas forcément accepté et installé par tous les autres acteurs du réseau. Enfin, la décentralisation du réseau Bitcoin n'est pas qu'un sujet totalement technique. Il y a un aspect social et également économique. La notion de décentralisation du réseau Bitcoin va de pair avec la notion de consensus distribué. L'objectif du consensus distribué est d'augmenter la fiabilité du système. C'est une discipline qui a fait l'objet de nombreuses recherches avancées, notamment grâce aux bases de données distribuées de type NoSQL et les algorithmes de la famille Paxos. Un algorithme de consensus permet à tous les nœuds du réseau de s'accorder sur une décision commune. Bien évidemment, cette décision commune doit nécessairement être valide. On parle donc de consensus distribué. Le consensus du réseau Bitcoin doit s'adapter à des contraintes du réseau pair-à-pair qui dépassent celles de l'univers NoSQL. Tout d'abord, les nœuds peuvent s'éteindre à tout moment, un crash logiciel ou une extinction de machines. Les contraintes réseau sont également très fortes et elles peuvent induire une corruption dans la transmission de données, de la perte de données, mais également des problèmes de latence dus au fait que le Bitcoin est un réseau mondial. Les problèmes de latence créent également une difficulté à maintenir une horloge commune entre tous les nœuds. Enfin, une contrainte spécifique au réseau ouvert, c'est que certains nœuds peuvent être malicieux, c'est-à-dire vouloir servir leurs propres intérêts et introduire des transactions invalides. Avec ces contraintes, l'invention du Bitcoin a été de créer un algorithme de consensus qui combine deux principes. Tout d'abord, une incitation financière à proposer un bloc valide. Cet aspect n'est possible que grâce au fait que le Bitcoin est aussi une forme de monnaie. Enfin, l'utilisation de la cryptographie et des probabilités permet de sélectionner le mineur qui proposera un bloc valide. Quelles sont donc les incitations financières qui font que les mineurs proposent des blocs valides ? Elles sont de deux natures. Tout d'abord, ce qu'on appelle le bloc reward. À chaque création de bloc, c'est-à-dire un ensemble de transactions qui sont validées, il y a une émission monétaire qui rémunère le mineur qui a été choisi et qui a proposé le bloc. Ce bloc est bien évidemment validé par tous les autres nœuds du réseau. Le deuxième principe est la notion de commission sur les transactions. On parle de transactions phi. C'est une sorte de pourboire laissée dans chaque transaction pour les mineurs. Cette incitation va probablement prendre de plus en plus d'importance à mesure que le bloc reward diminue dans le temps. L'algorithme de sélection du bitcoin dit consensus de Nakamoto est une approximation d'une sélection aléatoire d'un nœud qui va proposer le prochain bloc. Cela ressemble dans le principe à la sélection d'un jury d'assises qui est complètement aléatoire. Cependant, dans l'algorithme de consensus bitcoin, on va favoriser les nœuds qui mettent à disposition une puissance de calcul tout en permettant à chacun de rentrer dans la position même s'il ne dispose pas d'une capacité de calcul suffisante. Les détails sur l'algorithme de preuve de travail seront vus dans la section 3 de notre cours. Une autre notion essentielle du bitcoin est celle d'adresse. Les adresses bitcoin sont les identifiants des utilisateurs. On utilise la cryptographie asymétrique clé publique clé privée. Bien entendu, la clé privée reste la propriété et le secret gardé de l'utilisateur. L'adresse publique d'un utilisateur est une valeur dérivée de sa clé privée en appliquant successivement deux fonctions de hachage. L'encodage est en base 58, ce qui permet la vérification d'erreurs en cas de mauvaise saisie. Nous pouvons enfin aborder la notion de transaction bitcoin et la structure de données correspondante. Une transaction bitcoin est une structure de données composée de trois parties. Une partie métadonnée, une partie transaction input, c'est-à-dire des entrées, des liens vers des anciennes transactions qui ont alimenté le compte de l'utilisateur et des transactions output qui spécifient la destination du crédit sortant. La structure de données avec des entrées et des sorties fait qu'on parle de chaînage des transactions car tout l'historique des transactions est chaîné. Cela ressemble étrangement au fonctionnement du cash. Prenons un exemple. Si je souhaite donner 50 unités bitcoin à un individu, j'ai besoin de créer une transaction qui va spécifier en entrée les 20 euros que j'ai reçus d'un commerçant, les 20 euros que j'ai reçus d'un ami et 10 autres euros que j'ai reçus d'une autre personne pour créer un seul output qui correspond aux 50 unités de compte que je veux donner à la personne. Il y a donc bien un chaînage des transactions. Je ne peux pas créer une transaction si je ne référence pas les transactions qui m'ont permis de recevoir du crédit bitcoin. En pratique, à quoi ressemble une transaction bitcoin ? Nous voyons dans cette illustration au format JSON les entêtes, les transactions input sous la bannière VIN, les transactions output sous la partie VOUT. Nous voyons également au passage, voir la petite flèche, que à chaque transaction output est associé un script de verrouillage. Ce script spécifie les conditions de déverrouillage de ce crédit bitcoin lorsqu'il sera utilisé en transaction input. Nous avons pu parler de la structure des transactions. À présent, nous allons aborder la structure des blocs qui sont un ensemble de transactions. Nous allons également comprendre le chaînage des blocs et l'origine du mot blockchain. Tout d'abord, pourquoi grouper les transactions en blocs ? Pour plusieurs raisons, et notamment de faire que les mineurs traitent et confirment directement plusieurs transactions en une seule unité de travail. Un autre avantage est que cela permet de limiter le nombre d'éléments de la liste chaînée de blocs, ce qui permet une vérification plus rapide de l'historique des transactions. Enfin, il s'agit d'une bonne solution technique pour faciliter la rémunération des mineurs. En effet, l'émission monétaire qui rémunère les mineurs n'était autre qu'une transaction dite Coinbase qui est rajoutée dans chaque bloc de transaction. Du coup, que contient le bloc ? Tout d'abord, une entête qui contient principalement une référence au bloc précédent sous forme d'un hash ou condensat cryptographique, un marquel route de l'arbre des transactions soit un condensé numérique de l'ensemble des transactions du bloc et un nonce qui est un nombre à trouver par les mineurs qui constitue un défi et une compétition pour satisfaire ce qu'on appelle la preuve de travail. Le header contient également un numéro de version qui renseigne sur la version du protocole et du logiciel utilisé, un timestamp, une date approximative de date de formation du bloc et enfin un rappel sur le nombre dite difficulty target qui est le niveau de difficulté visée pour le bloc en courant. Enfin, le bloc contient les données de transaction, y compris la transaction dite Coinbase qui constitue la rémunération du mineur qui a formé le bloc valide. La structure décrite et le fait de référencer le bloc précédent dans chaque bloc créé crée implicitement une chaîne de blocs qui est appelée en anglais blockchain. L'intérêt de cette structure de données est de rendre difficile toute falsification de la chaîne et de l'historique des transactions validées. En effet, si on introduisait un bloc frauduleux, cela se verrait immédiatement car l'enchaînement des blocs serait rompu. Pour aller jusqu'au bout d'une telle tentative de falsification, il faudrait modifier l'ensemble des blocs précédents, le bloc malicieux, jusqu'au tout premier bloc dit bloc genèse, genesis bloc en anglais. Et là encore, le genesis bloc étant connu, la falsification sera très vite détectée. Là, je me permets une toute petite digression sur le mot blockchain. On voit ici qu'il ne s'agit que d'une structure de données et que d'un seul des nombreux aspects du bitcoin que nous abordons actuellement. Enfin, une autre mention sur le fait que dans chaque bloc, les données de transaction sont organisées sous forme d'arbres de Merkel. Cette organisation importe de nombreux avantages que je détaillerai dans la section suivante de la série qu'elle sera d'avantages techniques. A présent, je souhaite aborder les mécanismes de formation des nouveaux blocs. Le principe est qu'une fois qu'un bloc valide est trouvé par un mineur, celui-ci est propagé dans le réseau puis vérifié. Si celui-ci est bien valide, chaque mineur l'accepte implicitement en l'utilisant pour travailler sur le bloc suivant. Que se passe-t-il si deux mineurs trouvent en même temps un bloc valide ? Dans mon illustration, il s'agit de deux propositions pour le bloc numéro 57. Chacun des deux blocs valides est diffusé dans le réseau bitcoin et la latence de ce réseau mondial fait qu'il y aura en quelque sorte deux populations de mineurs avec chacun leur propre vision des données de la chaîne et particulièrement du bloc 57. Ce qui sera déterminant, c'est la formation du bloc qui vient après. Dans mon illustration, il s'agit du bloc 58 car le principe des mineurs est de suivre la chaîne la plus longue, celle qui a accumulé la plus grande preuve de travail. Ainsi, à partir du moment où le bloc 58 est trouvé, les mineurs vont accepter le bloc 57.1 et effectuer leur travail sur cette chaîne et abandonner la vision du monde qui était la vision du bloc 57.2 dans l'illustration. Pour terminer cette section, je souhaite parler des outils existants pour consulter le contenu de la blockchain qui est au final une donnée publique. Il existe de nombreux sites, outils et projets open source. Cependant, je ne vais parler que du plus populaire qui est le site Blockchain Info. Vous y trouverez la possibilité d'explorer le contenu détaillé d'une transaction ou d'un bloc de transaction. Vous pourrez par exemple examiner le contenu du bloc Genèse et des blocs suivants. Je vous invite fortement à passer quelques minutes, voire dizaines de minutes sur ce site afin de davantage vous familiariser avec le contenu d'une transaction ou d'un bloc. Je vous souhaite un très bon surf. A présent, nous allons parler des scripts Bitcoin. Nous les avons précédemment mentionnés dans le contenu des transactions input et output. Maintenant, nous allons détailler ce langage et ses possibilités. Le langage de script Bitcoin appelé banalement script est un langage à pile inspiré d'un langage assez peu connu qui est le force et dont vous n'avez probablement pas entendu parler sauf si vous étiez étudiant dans les années 60. Il s'agit d'un langage très simple, léger et qui a été conçu pour fonctionner sur un grand nombre d'équipements hardware. Il nécessite peu de capacité de calcul et n'est pas destiné à mettre en place des applications complexes. C'est d'ailleurs par volonté et pour des raisons de sécurité que le script Bitcoin ne fait pas partie des langages dits Turing Complete, c'est-à-dire permettant de mettre en œuvre toutes les fonctions de Turing à l'image des langages de programmation que nous connaissons comme le C, le Java, le PHP et bien d'autres. Toutefois, et comme nous le verrons, le langage de script Bitcoin propose des primitives cryptographiques avancées, ce qui est essentiel pour l'univers des transactions Bitcoin. Et malgré son aspect rudimentaire, il offre suffisamment de puissance pour permettre de construire des transactions complexes. Découvrons le langage du script Bitcoin par l'exemple. Dans notre exemple, nous allons tenter d'utiliser un crédit Bitcoin reçu à travers une transaction passée. Il s'agit donc de déverrouiller le script scriptpubkey ou script de locage. Suivant. Constituer des transactions que vous pouvez voir à l'écran op-dupe, op-h160, une valeur de clé publique, op-equal, op-check-sick. Pour déloquer ce script, nous aurons besoin d'un script qui sera simplement constitué de deux éléments, à savoir une signature et une clé publique. Pour l'exécution du script, nous avons besoin de concaténer le script de déverrouillage au script de verrouillage. A présent, je vais commencer à initialiser la pile. La première valeur du script est placée dans la pile. La pile est donc initialisée avec la valeur signature. L'exécution continue. La valeur pubkey, la clé publique, est placée au-dessus de la pile. La prochaine valeur est un opérateur, l'opérateur op-dupe, qui a pour vocation de dupliquer la valeur qui se trouve au-dessus de la pile. Ainsi, le résultat et l'état de la pile est que nous avons deux fois la valeur pubkey en haut de pile. Suite des opérations, l'opérateur op-h160 est appliquée à la valeur qui se situe au-dessus de la pile. L'opérateur suivant, op-h160, est appliqué à la valeur qui se trouve en haut de pile. Le résultat est que la valeur h160 est appliquée à la clé publique. On obtient une valeur qui est une adresse bitcoin. L'exécution continue. La valeur pubkeyh du script est placée dans la pile. L'opérateur op-h160 compare les deux valeurs qui se trouvent en haut de la pile. Dans notre cas, elles sont identiques parce que l'adresse bitcoin du destinataire correspond à l'adresse bitcoin de la personne qui signe la transaction. Ces deux valeurs étant identiques, cela déclenche le dépilement de ces deux valeurs. Le nouvel état de la pile est qu'il y a deux valeurs, une signature et une clé publique. L'opérateur suivant, OptiExig, vérifie que la signature proposée correspond bien à la clé publique indiquée. Et comme c'est le cas, elle pousse la valeur true au-dessus de la pile. Ce script est donc vérifié. L'UTXO, la transaction output, est donc déverrouillée et est utilisable pour une nouvelle transaction et pour affecter ce crédit bitcoin à une autre identité. Nous avons vu par l'exemple le script le plus commun, dit le script pay to public key hash, qui consiste à verrouiller une somme qui ne peut être utilisée que par le propriétaire du hash d'une clé publique ou une adresse bitcoin. Il existe également le script dit multi-signature. Cela permet de déclencher une transaction que par plusieurs personnes, que plusieurs identités qui vont signer la transaction. Il existe également le hop return qui n'est pas un script en soi et qui est capable d'écrire une valeur au sein de la blockchain, seulement 80 octets, et qui est très utile et souvent détournée pour écrire une donnée immutable dans la blockchain du bitcoin. La liste exhaustive des opcodes est disponible sur le lien indiqué. Il existe de nombreuses opcodes que je ne peux pas détailler mais qui impliquent des opérations arithmétiques ou cryptographiques. Dans cette partie sur les notions de base, il nous reste à apporter le réseau paire-à-pair bitcoin. Le réseau bitcoin fonctionne au-dessus d'un réseau bien connu qui est l'Internet. Il s'agit d'un réseau pire-to-pire non géographique, c'est-à-dire que pour les connexions directes paire-à-pair, on ne privilégie pas les paires qui sont proches géographiquement. Les nœuds du réseau disposent d'une ou plusieurs des quatre fonctionnalités suivantes. La première est la fonction de routage. C'est une fonction qui est présente dans tous les types de nœuds. Il s'agit de relayer les transactions ou les blocs qui sont valides. Lorsqu'une transaction est invalide, par exemple, si elle met en œuvre un script non standard, elle ne sera pas relayée. Deuxième fonction, celle de la blockchain database. Il s'agit de stocker l'historique des blocs et de les proposer aux nœuds nouveaux en train de se synchroniser au réseau. La troisième fonction est le minage. Il s'agit d'une compétition entre des nœuds de ce type, des nœuds de mining, afin de proposer les prochains blocs valides. Et enfin, quatrième fonction, celle de service de portefeuille. Il s'agit des fonctions qui permettent d'interagir avec les utilisateurs et de proposer de suivre le crédit et les transactions d'un même utilisateur. On distingue plusieurs catégories de nœuds et voici les principaux. Le nœud référence, il s'agit d'un nœud complet qui offre l'ensemble des fonctionnalités que nous avons citées. Le nœud full blockchain, c'est un nœud qui contient toutes les données de la blockchain ainsi que le service de routage. Ces nœuds qui ne nécessitent pas d'investissement particulier sont essentiels à la conservation des données de la blockchain du bitcoin. Ils participent également grandement au routage des transactions. Les nœuds solo miners, ce sont des nœuds qui tournent sur un équipement très spécialisé et qui nécessitent un certain niveau d'investissement. Ils ont pour vocation à proposer les prochains blocs valides. Et enfin, les nœuds dits clients légers SPV comme Simplified Payment Vérification. Ce sont des nœuds suffisamment légers pour tourner même sur un mobile. Ils ne stockent pas toutes les données de la blockchain mais uniquement les données nécessaires à vérifier les transactions et le solde d'un même utilisateur. Et enfin, quelques chiffres sur le réseau bitcoin. Il est difficile d'obtenir des chiffres précis car il s'agit d'un réseau peer-to-peer dont la composition fluctue avec le temps. Cependant, nous avons de nombreuses estimations et mesures fiables. Il y a, en juillet 2016, 5 800 nœuds complets. À ne pas confondre avec les nœuds de mining, il s'agit des nœuds qui stockent les données de transaction de la blockchain et de routage. Sur la capacité de calcul, là nous parlons des nœuds de mining, la puissance de calcul du réseau bitcoin est à 1,4 hexahash par seconde. Il s'agit du nombre de hash que le réseau est capable d'essayer pour trouver un bloc valide. Pour matérialiser ce que représente 1,4 hexahash par seconde, je vais reprendre une comparaison proposée par le site Bitcoin Watch. 1,4 hexahash par seconde représente l'équivalent de 60 000 fois la puissance de calcul du top 500 des supercomputers du monde cumulés. Bien évidemment, il faut se méfier d'une telle comparaison car on compare des équipements spécialisés dans le hash cryptographique avec des ordinateurs et des supercomputers génériques. Nous avons pu parcourir les notions de base qui permettent de comprendre ce qu'est le Bitcoin. La semaine prochaine, nous allons pouvoir rentrer davantage dans certains détails techniques et notamment de tenter de comprendre le protocole de validation du Bitcoin dit preuve de travail. A la semaine prochaine ! Sous-titrage FR ?